D'autant plus que vous avez de la chance, parce que le spectacle a manqué de ne pas se faire, à cause du casting, et nul. Mais oui, il faut faire un spectacle de plus en plus pointu, de plus en plus fin, face à un public aussi merveilleux, exceptionnel. Oh, un compliment ! Gardez-le, je dis, moi c'est pas courant. Il a fallu que je procède à un casting sévère, dont, pour éviter les réflexions, il va encore avoir le plus beau rôle, ma chère, j'ai décidé de passer le casting aussi. Je me suis autocasté. Tu ne connais pas la meilleure. Il a transformé mon bureau en studio. Il a mis des miroirs, du sol au plafond, et des micros partout. Il paraît que c'est pour mieux voir ses défauts. Tu parles, tu vas te servir. Bon, puisqu'il ne parlait pas, c'est pas bavard, je dépose mes candidatures. De toute façon, il m'avait dit, si jamais il te fait un clé d'œil, c'est dans la poche. Alors, avec ce qu'il m'en a fait pendant une minute quarante. J'étais certain d'avoir le premier, mais... Et depuis que j'ai dépassé cinquante ans, à chaque fois que j'invite des amis à souper, il y a toujours un con. Entre l'entrée, il y a le plat principal qui me dit, tiens, à propos, Marco, t'as fait un examen de la prostate ? Du côlon, du rectum, des intestins ? Bon appétit, hein, grand ? Je peux terminer mon scampi ou je le vomis tout de suite ? Deuxième alerte. Le lendemain, j'arrive dans des ouïssés publics. Vous craignez rien. Je n'ai pas encore eu le temps de mettre la main à la braillette, qui a deux ados qui sont arrivés à côté de moi, et qui ont carchérisé le riz noir en face d'eux. Il va péter la faillance, ce con-là ! Et donc, il en met partout, lui ! Bon, quand j'ai fini ma quatrième goutte, je me suis rendu à l'évidence, je ne pisse plus dans la même catégorie. Nous allons profiter de la sonde pour prendre quelques clichés. Tu tombes complètement groggy sur la table, pendant que l'autre nazi met du gel sur son pied de biche. Toriador, Toriador, Toriador. Alors, il n'a pas fait Mapseu. Il n'a pas fait ingénieur, s'il les veut. Mais au premier coup d'œil, tu vois que ça ne rentrera pas. Bonjour, docteur numéro 2. Tu redévales toute ta vie en larmoyant pour un peu plus ? Coupole, tu es tombé sur un compréhensif. Monsieur Wittrow, Monsieur Wittrow, pourquoi peser ses aliments ? Il n'y a rien de plus déprimant, n'est-ce pas, monsieur Wittrow, que de peser ses aliments ? N'est-il pas, n'est-il pas, M. Wittrow, Wittrow ? L'important, monsieur Wittrow, c'est de manger un peu de tout avec modération. Te dit-il comme s'il avait inventé la lune. Oui, grand mage, mais encore. Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur Wittrow, je vais vous donner la clé de la réussite qui fera pour vous des miracles. Bon, quoi ? Je savais qu'il restait un chrini qu'allait me vente une super gélule bouffeuse de graisse. Je me vois déjà dans trois semaines à Toru-Modinos, en train de me promener sur la plage en string extra small. Ça fait rêver, hein, ça, mon gars ? Vous aussi, monsieur, mais c'est fermé, pour vous. M. Wittrow, il suffit de remplacer vos assiettes par des assiettes plus petites. Et alors là, ils proposent des assiettes grandes comme des souverts, ok ? Service 48 pièces dans une boîte à chaussures. Et toi, comme un grand con, tu les achètes. Quand tu rentres chez toi, tu te demandes comment tu vas monter tes frites en pyramide. Et comment tu vas réussir à mettre un ravioli dans l'assiette de barbille. Vous savez ou vous ne savez pas, aux États-Unis, toutes les portes des WC s'arrêtent à 30 cm du sol. C'est comme ça. fantaisie architecturale de notre camping, la porte s'arrêtait également à 1,50 m du plafond. Si bien que quand tu mesures plus d'un mètre vingt, et que tu es assis bien droit, tu vas garder dans les yeux le mec à ton petit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada